Nous innovons dès que nous en avons la possibilité. Ici, on en avait la possibilité par la densité sans voiture en surface. Donc un bâtiment très compact nous permet de bien travailler, notamment les dépertitions énergétiques. Et c'est ce qui nous a motivés ici d'aller aussi loin dans la performance que ce bâtiment à Tavon. Maintenant, nous sommes très spécifiques, vous le savez. On est un groupe intégré, c'est-à-dire on a, y compris des entreprises d'exécution, on a notre bureau d'études et on est, nous, peut-être mieux placés qu'un autre groupe pour se lancer dans l'innovation. On a aussi une taille qui nous permet d'être très agile, de choisir rapidement un procédé plutôt qu'un autre. Comme pour le digital, on a notre propre bureau d'études en numérique, on est en open source, donc les éléments qui sont utilisés ici sauront parfaitement être utilisés ailleurs. On avait de sérieuses difficultés techniques à gérer. Heureusement, on avait un bon partenariat avec l'industriel français qui nous a permis d'être innovants totalement sur ce bâtiment qui atteint une performance très élevée et qui l'atteint sans avoir recours aux panneaux photovoltaïques. C'est un bâtiment qui est, dans son principe, lauréat d'un appel à projet de l'ADEME. C'est un démonstrateur, il sera suivi, il sera d'ailleurs connecté. Les performances seront diffusées via le net. C'est-à-dire, c'est un bâtiment qui est largement au-delà de la performance RT 2012 et c'est un niveau de performance. C'est pour ça que nous avons essayé d'utiliser des techniques que nous pouvons facilement reproduire et à un coût parfaitement maîtrisé, puisque ça doit devenir le standard dans la construction à l'horizon 2020 ou peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, chez nous, en interne, chez Boulle Construction, on veut en faire un standard très difficile.